Et ces attaques portent uniquement autour du cratère, donc du coup vous serez en dessous de lui, invincible Non mais Epic Games, qu'est-ce que vous faites avec votre jeu ? Deux jours qu'il y a un nouveau mode de jeu avec un boss, il est super stylé d'ailleurs Mais ça fait deux jours et il y a déjà un bug pour complètement niquer le jeu et aller faire des topas à chacune de ces parties C'est n'importe quoi Ou bien évidemment c'est trouvé par des américains, c'est tout le temps eux, j'en ai marre Donc le tuto n'est pas de moi les copas, mais vraiment j'ai pété un câble, j'ai serré Il y a déjà un bug pour faire des top 1 et être invincible au roi de la tempête C'est d'une simplicité, ça vous prend 3 secondes à faire Je vais vous l'expliquer, en fait ça consiste à juste mettre une petite pyramide à un endroit précis Vous pouvez en plus viser ces points sensibles et du coup juste avant de commencer les explications Je fais comme d'habitude, mais pensez à vous abonner les petits nouveaux sur la chaîne YouTube Ça ferait extrêmement plaisir, je compte sur vous Pensez à mettre le petit pouce bleu, 300 likes sur cette vidéo, je pense que vous pouvez les atteindre Pensez à mettre le code créateur RFI dans votre boutique d'objets J'ai réinspiré un petit peu d'argent que je gagne avec le code créateur dans des cadeaux à vous faire Donc pensez à tous mettre votre code créateur RFI dans la boutique d'objets Également tous mes réseaux sociaux, c'est RFI partout pour aller me suivre et venir me parler Et il y a les streams sur Twitch très bientôt, les streams du soir Donc si vous voulez voir votre Toto Tacos en live le soir, ça se passe sur mon Twitch Tout est en description, d'accord ? Pour faire ce glitch extrêmement simple les copains Vous allez directement lancer le tout nouveau mode de jeu, du coup roi de la tempête Voilà c'est tout Et je vais vous montrer où est-ce qu'il faut se placer Donc voilà, vous lancez le nouveau mode de jeu Vous attendez que le bus il arrive et il faut sauter dès que vous le pouvez, le plus rapidement possible Il faut vraiment sauter dès que le bus il est ouvert en fait Et il faut vous caler pile, pile en plein milieu de l'île Là vous mitraillez la touche de saut si vous voulez, le but c'est vraiment de sortir le plus vite possible Hop, vous sortez Vous plongez Et vous allez directement là-bas Il faut vraiment viser le milieu du cratère Vous allez au milieu De l'endroit où il y a le cratère Et vous devez vous caser ici exactement Regardez bien où est-ce que je suis les copains Vous spammez la touche de construction si vous voulez, vous spammez la touche de construction Et comme vous pouvez le voir, je suis à l'intérieur Du roi de la tempête Mais vraiment à l'intérieur du personnage Voilà, le mode de jeu a commencé Bon, il m'a figé un petit peu de dégâts Mais normalement, si vous le faites correctement, vous allez pouvoir rester là Et vous serez à l'intérieur du roi de la tempête Là les copains, je vais vous mettre vite fait le gameplay de quelqu'un qui a fait le glitch Si vous le faites correctement, vous attendez un petit peu Vous attendez genre 10-15 secondes Que le boss est fini de spawn Et de faire ses dégâts Et ensuite, vous pourrez du coup détruire la pyramide Et sortir de la pyramide Vous pouvez d'ailleurs même aussi la modifier Je pense que ça fonctionne Et vous vous retrouverez du coup totalement en dessous du boss Dans le cratère Et il ne pourra pas vous frapper Il ne pourra pas vous frapper Parce que ses dégâts et ses attaques portent uniquement autour du cratère Donc du coup, vous serez en dessous de lui Invincible Vous pourrez du coup viser ses points vitaux Même le taper à la pioche S'il y a ses cornes au sol Vous pourrez lui faire ce que vous voulez Et vous serez complètement invincible Les zombies ne deviendront également pas vous embêter Logiquement Si vous avez des munitions et d'armes Vos amis peuvent très bien vous en déposer au pied du monstre Et vous, vous les ramassez au sol Regardez lui, il a carrément laissé les zombies venir Il a carrément laissé les zombies venir Et du coup, il peut ramasser quelques munitions Mais en général, les zombies vont tout le temps sur vos collègues Et ils ne viennent pas trop vous embêter Donc vous pouvez rester en dessous du boss en plein milieu Et le frapper tranquillement Regardez, vous pouvez frapper ses points vitaux Sans être embêté Car vous êtes juste en dessous en fait Et il ne pourra pas vous frapper Il n'y aura que éventuellement quelques zombies qui pourront déborder Mais ils auront en général sur tous vos collègues Donc voilà les copains C'est tout pour ce petit glitch J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube D'autres vidéos très bientôt C'était votre tonton d'acquoise Ciao, ciao Ciao